bonsoir tout le monde ici keviniray35 on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on est mardi 19 avril 2016 donc aujourd'hui je vais vous faire je vais pas vous faire ma quoi enfin mon top 5 des jeux de la 360 pour aujourd'hui je le ferai je pense demain ou un peu plus tard je vais voir selon le temps je pense là je vais vous faire le top 5 de le top 5 de mes jeux xbox pour vous montrer lesquels je peux vous conseiller par rapport à ceux que je vous conseillerais pas spécialement donc voilà donc ce que je vous conseille c'est mes goûts perso donc peut-être qu'il y en a qui vont aimer peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et donc du coup on commence donc on va commencer avec un jeu que j'avais dit c'était mon préféré de la saga donc c'est harry potter et la coupe de feu donc pour la simple raison que si c'est mon préféré c'est parce que on peut jouer à trois donc on peut contrôler avec trois manettes trois personnages donc harry ron et hermian donc les trois pas les trois personnages principaux de la série donc j'étais en train de enfin je retrouvais pas même donc voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ça harry potter en tout cas je le recommande vraiment parce que c'est vraiment pas pour moi le meilleur après j'ai beaucoup aimé l'héroïque de la mort partie une et partie deux donc c'est pour ça que je vous conseille celui-là ensuite on va passer avec du survival horror donc je vous conseille le projet zéro donc je vais pas vous dire l'histoire parce que vous la connaissez déjà j'ai déjà dit dans notre vidéo en tout cas pour ce jeu je vous le conseille vraiment parce que l'ambiance est liée pour moi c'est le meilleur survival horror sur la première xbox avec obscur mais bon c'est celui-là vraiment le tout premier et donc je le recommande vraiment parce que celui-là l'ambiance elle est vraiment terrifiante il ya des fantômes d'époque qui peut vous apparaître dans la tranche en sortant d'un mur dans une pièce tendre où il n'y attendait pas et franchement celui-là mais c'est une tuerie et d'ailleurs je vous conseille aussi de faire le 2 et le 3 mais je crois que vous les trouvez que sur ps2 le 2 et le 3 non le 2 vous pouvez trouver sur Wii j'étais en train de dire une vidéo et il s'appelle Crimson Butterfly c'est fait comme ça sur Wii donc je vous recommande déjà par commencer parce que en fait il faut les faire dans l'or ils sont pas vraiment à 100% mais il y a quand même un truc qui va rattacher l'histoire aux autres d'ailleurs vous allez retomber dans le manoir et muraux dans un autre je crois c'est dans le 2 donc c'est pour ça que je vous conseille d'abord de faire commencer par le 1 et ensuite faire le 2 et le 3 donc ensuite on continue avec un autre survival horror donc je vous conseille aussi le Obscure donc le Obscure comme je disais pareil je vais pas vous raconter l'histoire bah de toute façon les jeux de la première Xbox je vais pas vous raconter l'histoire bah parce que j'ai déjà fait le jour dans ma collection de jeux Xbox mais là ça va être vraiment donc il y a comme je disais un jeu angoissant aussi parce que là c'est pas c'est pas les fantômes et là c'est vraiment le côté des monstres dans l'ombre parce qu'ils aiment pas la lumière donc ils aiment vraiment beaucoup l'ombre et attendez vous à ce que ça fasse comme Alan Wake où vraiment ils sont plus dans l'ombre que dans l'obscurité que dans la luminosité donc du coup je vous recommande vraiment ce jeu parce qu'il est vraiment sympathique il se joue à deux en écran partagé qu'est ce que je peux dire d'autre de ce jeu bah il est vraiment vraiment excellent et je sais pas combien de plus pour ce jeu parce que franchement enfin voilà franchement je le recommande vraiment après je sais pas si il pourra vous plaire mais en tout cas c'est ce que je vous recommande ensuite on va continuer donc bah pour le moment c'est le seul que je possède sur la Xbox donc le Lara Croft Tomb Raider Legend donc celui-là bah je l'ai sur la 360 mais bon là on est pas sur 360 donc je vous le recommande parce que déjà le graphisme est beau pour cette console-là et franchement l'histoire elle est vraiment plaisante et le gameplay il est bon il est agréable à jouer donc d'ailleurs je vous recommande vraiment ce jeu pour la Xbox la première vidéo donc voilà donc bah c'est tout ce que j'ai à dire pour ce Tomb Raider Legend mais en tout cas maintenant dans ces jeux-là vous les trouvez pour pas cher vous pouvez les trouver souvent en l'écran vous pouvez les trouver même dans les Zcash, Zcash, Hapcash tout ça et tout donc du coup vous pouvez vraiment les trouver en dessous de 10 euros donc je vous le recommande mais vraiment et ensuite pour terminer une petite exclue de la Xbox donc c'est Fab Fab que je recommande bah il est vraiment très bon même si je préfère le 2 mais sinon celui-là il est vraiment mais vraiment bon et bah si vous avez pas le 1 mais que vous avez le anniversary sur 360 vous pouvez le faire aussi puisque c'est le même jeu sauf qu'il y a un graphisme amélioré et un peu le gameplay bon on est pas grand jeu d'ailleurs je change la boîte moi parce qu'on commence à se casser alors regardez pas de notice par contre euh bref de toute façon ouais celui-là la boîte je la change parce qu'elle commence à se fuser donc euh bon bah ça sera tout pour cette vidéo donc c'était mon top 5 des jeux que je vous conseille sur la première Xbox à la base je vais le faire sur la 360 mais bon je pense que je le ferai avec je prendrai plus de temps à expliquer les jeux après c'est vrai que la Xbox la première c'est pas forcément ma préférée moi c'est vraiment la 360 après c'est grâce au succès qui le fait qu'elle m'a fait aimer cette console donc euh bah bravo à Microsoft d'avoir intégré les succès sur cette console euh Sony l'a fait 2 ans après au niveau des trophées mais en tout cas euh franchement ça ça m'a vraiment aidé à aimer la Xbox 360 et puis les jeux franchement les exclusivités surtout Alan Wake ou des trucs comme ça et ben c'est des jeux vraiment qui m'ont fait aimer la Xbox 360 donc euh voilà donc ça sera tout pour cette vidéo donc si ça vous a plu laissez moi le petit pouce bleu qui encourage euh euh donc si si vous avez des choses à dire bah dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo et sinon ou dites moi les jeux préférés sur la première Xbox si vous avez des conseils à donner ou des choses comme ça et sinon euh bah abonnez vous à ma chaîne si vous aimez ma chaîne et sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo donc je pense la prochaine c'est soit dans l'explication de ma team euh Teamstars Resident Evil euh...Homme ou sinon ça sera euh... euh... enfin enfin pas explication mais plutôt top 5 des jeux de la 360 que je vous recommande euh... après il y'en a d'autres des tutos comme ça sur youtube où ils vous... ils vos recommandent des jeux mais après ça va pas être forcément à les mêmes goûts que moi donc euh ça peut être sympa aussi d'avoir mon avis après euh... euh.... même vous si vous voulez partager votre avis bah mettez moi dans les commentaires ce que talent Voilà ce que vous en pensez Et on peut en discuter Et sinon Je vais mettre dans la description Ma page Facebook pour ceux qui veulent me contacter Sur Facebook Donc c'est tout pour cette vidéo On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo Et donc du coup Je vous dis à la prochaine